un mystère entoure la naissance de gengis khan le créateur de l'empire mongol et l'un des conquérants les plus redoutables de l'histoire sa mort est bien plus mystérieuse que ses débuts obscurs son décès a été enregistré en 1227 mais les circonstances qui l'entoure demeurent inconnues le khan des khan selon certains récits aurait été tué après avoir été jeté de son cheval est gravement blessé certains disent qu'il est mort du paludisme tandis que d'autres affirment qu'une flèche lui a été fatale au genou il en va de même pour le lieu où il a été inhumé le décès prématuré de jengis khan est enveloppé de mystères contrairement à de nombreux autres dirigeants mondiaux jengis khan n'a pas été enterré dans un grand mausolée selon les légendes urbaines il aurait été inhumé en un endroit secret et quiconque aurait découvert sa tombe aurait été assassiné la tombe du khan des khan n'a été découverte que récemment malgré des dizaines de fouilles archéologiques la tombe inexplorée de gengis khan serait-elle un trésor caché rejoignez nous alors que nous explorons la tombe de gengis khan le guerrier qui régna sur le monde depuis sa monture lorsqu'il rendit l'âme la légende commença vraiment presque chaque document écrit et chaque histoire orale rapportent un ensemble d'événements entièrement différents il est cependant admis que gengis khan fut enterré en mongolie et que ses plus proches serviteurs qui auraient peut-être été assassinés pour protéger le secret de leur maître ont détruit toute preuve de l'emplacement de sa sépulture pour trouver où gengis khan a été inhumé il faut consulter un petit nombre de documents primaires rédigés de son vivant il est bon de noter que bon nombre des biographies les plus fiables de gengis khan abordent à peine le sujet de sa mort si l'on se penche sur le plus ancien document écrit en mongol l'histoire secrète des mongols tout ce qu'il dit à propos de la mort du khan en 1227 c'est qu'il monta au ciel on raconte que le khan lui-même aurait ordonné que sa mort soit tenue secrète afin que ses adversaires ne puissent pas en tirer profit selon la légende le grand khan aurait souhaité être enterré au sommet du burkhan khal doun la montagne la plus sacrée de mongolie cependant son lieu de sépulture n'est pas mentionné gengis khan espérait que personne ne le retrouverait jamais les médias présente parfois cette réticence comme une malédiction une crainte que la fin du monde survienne si la tombe de gengis khan est mise au jour né vers 1162 sur les rives de la rivière au nom le futur grand khan des mongols reçu le nom de temujin qui signifie de fer ou forgeron temujin dut faire face aux réalités difficiles de la vie dans les steppes mongoles dès son plus jeune âge à 9 ans sa mère et ses sept frères et soeurs furent laissés à eux-mêmes après que des tatars rivaux eurent empoisonné son père temujin appris à chasser et à chercher sa nourriture dès l'enfance et il aurait peut-être tué son propre demi frère lors d'un désaccord alimentaire alors qu'il était adolescent le clan qui l'avait abandonné l'avait autrefois capturé et réduit en esclavage mais il parvint à s'échapper avec sa femme berthe qu'il épousa en 1178 temujin eu quatre garçons et un nombre inconnu de filles lorsque berthe fut enlevé il mena une audacieuse mission de sauvetage pour la libérer et il commença rapidement à forger des alliances se forgeant une réputation de combattants féroces et rassemblant un nombre croissant de partisans contrairement à la tradition temujin favorisa les associés de confiance plutôt que les liens de sang élimina les chefs d'autres tribus et assimila le reste dans sa propre famille il divisa ses hommes en unités de dix sans tenir compte des liens de parenté et ordonna que tout pillage soit reporté après une victoire décisive malgré les croyances animistes de temujin il attira des adeptes de diverses confessions en l'an 1205 il avait vaincu tous ses ennemis y compris son cher ami jamouka une nation approximativement de la taille de la mongolie contemporaine fut formée l'année suivante après qu'il eut convoqué une assemblée de représentants de toutes les parties du territoire chingis khan qui signifie roi universel fut un autre titre qui lui fut attribué le monde occidental le connaissait cependant sous le nom de jengis khan jengis khan régna sur une population d'environ un million d'âmes après avoir unifié les tribus de la steppe il y parvint en supprimant les titres aristocratiques héréditaires l'une des principales causes des querelles tribales pour enfoncer le clou il rendit également illégal d'asservir un mongol et fit de cela un crime capital de voler des animaux gengis khan imposa également l'usage de l'écriture instaura des recensements annuels offrit une protection diplomatique aux ambassadeurs en visite et légalisa la liberté religieuse des siècles avant que ces innovations ne deviennent courantes ailleurs la première guerre outre-mer de gengis khan eut lieu dans le nord-ouest de la chine contre l'empire est ici à les mongols après une série d'invasions lancèrent une grande offensive en 1209 atteignant finalement les abords de yin chuan la capitale du xixia les mongols étaient uniques parmi les armées en ce sens qu'ils ne transportaient avec eux aucun approvisionnement autre qu'un grand nombre de chevaux les cavaliers de l'armée était des cavaliers aguerris et redoutables à l'arc et à la flèche les mongols utilisèrent leur stratégie de retrait simulée caractéristique à yin chuan avant de mettre la ville en état de siège le dirigeant du xixia s'inclina et rendit hommage malgré leur tentative avortée de noyer la ville après que le dirigeant de la dynastie djinn dans le nord de la chine fit l'erreur de demander la soumission de gengis khan les mongols lancèrent une attaque sur la région les mongols en infériorité numérique dévastèrent à la campagne et poussèrent des hordes de réfugiés vers les villes de 1211 à 1214 l'armée djinn mourut de faim à cause du manque de nourriture provoquant une famine massive lorsque les mongols attaquer djong du l'actuel pékin en 1214 l'empereur djinn leur offrit une grande quantité de soie d'argent d'or et de chevaux en signe de paix jong du fut pillé par gengis khan et son armée avec le soutien des déserteurs djinn lorsque le monarque djinn déplaça sa cour à kaifeng plus au sud les pays actuels du turkmenistan de l'ouzbékistan de l'afghanistan et de l'iran faisaient partie de l'empire quaresmienne que gengis khan attaqua en 1219 lorsque la première caravane arriva les marchandises furent prises et les marchands furent tués malgré l'accord du sultan pour un pacte commercial le sultan ordonna ensuite l'exécution de plusieurs des émissaires de gengis khan malgré leur infériorité numérique la orde mongol continua de conquérir les cités quaresmienne y compris bukhara samarkand et urgench il était courant de ménager les artisans qualifiés tels que les charpentiers et les joailliers tout en éliminant les nobles et les soldats rebelles pendant ce temps les travailleurs non qualifiés étaient fréquemment utilisés comme boucliers humains en préparation de la prochaine attaque en partie en raison de l'établissement de la réputation des mongols pour la brutalité comme moyen d'intimidation le nombre exact de décès causés par les guerres de gengis khan demeure inconnu malgré sa renommée on en sait relativement peu sur la vie privée de gengis khan ou même sur son apparence il n'existe aucune image ou sculpture survivante de lui de son époque et les maigres preuves historiques que nous avons sont souvent contradictoires et suspectes selon la plupart des rapports il était plutôt grand et musclé avec une chevelure abondante et une barbe épaisse plus surprenant encore l'historien perse rachid al-din du 14e siècle écrit que gengis avait les cheveux roux et les yeux verts bien que le récit d'al-din soit douteux car il n'a jamais rencontré le khan il est possible que des individus avec de telles caractéristiques frappantes est existé parmi les mongols ethniquement variés gengis khan interdit la création de toute ressemblance y compris les peintures sculptures et même la monnaie représentant son image le grand khan avait le sens de la compétence et il promouvaient fréquemment ses officiers en fonction de leur capacité plutôt que de leur statut social de leur histoire familiale ou même de leurs alliances un incident célèbre illustrant cette croyance en la méritocratie eu lieu en 1201 lorsque gengis fut presque tué par une flèche qui jaillit de sous son cheval lors d'une bataille avec la tribu ennemie des taïjoux plus tard lorsqu'il s'adressa aux prisonniers taïjout et voulut savoir qui avait tiré les flèches un soldat courageux se leva et à voire gengis khan fut tellement impressionné par la bravoure de l'archer qu'il en fit un officier dans son armée et lui donna le surnom de gb ce qui signifie flèche en mémoire de leur premier affrontement en bataille gb deviendrait l'un des meilleurs commandants sur le terrain des mongols tout au long de leurs invasions de l'asie et de l'europe aux côtés du célèbre général subutai bien que gengis khan offrait fréquemment à d'autres rois une transition en douceur vers l'autorité mongole il n'hésitait pas à recourir à la force contre toute société refusant de se soumettre en 1219 après que le chat de l'empire quoi resmide et trahi un traité avec les mongols il lança l'une de s et campagne de vengeance les plus infâmes après l'assassinat des premiers émissaires de gengis khan auprès du chat qui avait apporté des nouvelles d'un arrangement commercial lucratif pour faciliter l'échange de produits le long de la route de la soie le khan furieux envoya toute la puissance des hordes mongols déferlés sur les domaines quaresmiens en perse après que la guerre suivante eut détruit le royaume du chat et tué d'innombrables personnes le khan poursuivit ses conquêtes après avoir conquis le kwarisme il se tourna vers l'est et fit la guerre autant goûte du xixia un peuple qui était sujet des mongols mais qui avait résisté à son ordre de fournir des hommes pour son invasion du kwarisme après que les soldats du grand khan eurent vaincu les tangoutes et pillé leur capital la famille royale des tangoutes fut sommairement exécuté pour leur résistance le nombre exact de personnes tuées lors des invasions mongoles est inconnu mais les estimations varient de 40 millions à plus de 100 millions les recensements du moyen-âge montrent que la population de la chine a chuté de dizaines de millions pendant le règne du khan et les experts spéculent que le khan pourrait être responsable de la mort de jusqu'à trois quarts de la population vivant dans l'actuel iran pendant son conflit avec l'empire quaresmide jusqu'à 11% de la population mondiale aurait pu être décimée par les raids des mongols genghis khan n'était pas comme les autres bâtisseurs d'empires en ce qu'ils célébraient les cultures uniques de ses conquêtes il promulga des lois garantissant à chacun le droit de pratiquer sa religion de choix et accorda des avantages fiscaux au lieu de culte le khan compris que des sujets satisfaits serait moins enclin à se rebeller mais les mongols avaient également une perspective étonnamment tolérante en matière de foi bien que genghis et beaucoup d'autres parmi les peuples des steppes suivissent une religion chamaniste qui honorait les esprits du ciel des vents et des montagnes ce groupe comptait également des adeptes d'autres confessions comme le christianisme nestorien le bouddhisme l'islam et d'autres pratiques animistes le grand khan était profondément intéressé par les questions spirituelles lui-même il rendait souvent visite aux chefs religieux pour débattre des subtilités de leurs croyances et était connu pour passer des jours en prière dans sa tente avant les grandes batailles on raconte qu'il invita le leader taoïste chiu chiu ji dans son camp dans ces dernières années où les deux hommes engagèrent de longues discussions sur la nature de l'immortalité et la philosophie taoïste le vaste réseau de communication des mongols a peut-être été aussi efficace qu'une arme que leurs arcs et leurs chevaux l'un des premiers ordres de cannes fut d'établir un réseau de bâtiments de postes et de stations relais à travers l'immensité de l'empire pour être utilisé par un service de courrier monté qu'il appelait le yam il était possible de parcourir jusqu'à 200 miles par jour pour les coursiers officiels s'ils s'arrêtaient pour se reposer ou changer de chevaux tous les quelques kilomètres non seulement le système facilitait il le transport ultra rapide des marchandises et des nouvelles mais il servait également d'oreille attentive au cannes le yam lui permettait de rester informé des événements militaires et politiques et de rester en contact avec son vaste réseau d'espions et d'éclaireurs le yam joua également un rôle essentiel dans la sécurisation des voyages des dignitaires et hommes d'affaires étrangers en visite marco polo et jean de plano carpini furent parmi les clients célèbres du service au cours des années suivantes peut-être le mystère le plus connu sur la vie du khan concerne sa fin selon la légende il est mort en 1227 après être tombé de son cheval mais d'autres causes dont le paludisme et une blessure à la flèche aux genoux ont également été attribués à sa disparition certaines versions de l'histoire le montre même essayant de s'imposer à une princesse chinoise avant d'être tué peu importe comment il a disparu le khan a été très prudent pour dissimuler le site de sa sépulture la légende raconte que ses disciples l'ont enterré dans une simple tombe mais ils se sont assurés de marquer l'endroit pour qu'ils puissent toujours revenir honorer leur seigneur ils ont égorgé un jeune chameau à l'étang et l'ont enterré près de la tombe du khan est ce partisans ont pu localiser sa tombe car chaque printemps il libérait la mère chameau qui revenait à l'endroit où elle avait enterré son enfant la mère chameau est décédé et personne ne savait où le khan était enterré il y a aussi la légende selon laquelle pour garder secrète la localisation de la tombe du khan les mille soldats chargés d'amener son corps en son dernier lieu de repos ont été massacrés et des milliers de chevaux ont piétiné la zone où il a été enterré ne laissant aucun signe de la tombe d'autres récits indiquent qu'une forêt a été plantée ou un cours d'eau a été détourné pour dissimuler l'emplacement après 800 ans de fouilles par des archéologues des scientifiques des aventuriers et même des voleurs la tombe de gengis khan a enfin été localisée en août 2022 des ouvriers de la province de kentis en mongolie ont découvert une sépulture collective de restes humains reposant sur une structure de pierre alors qu'ils construisaient une route près de la rivière au nom des experts en médecine légale et en archéologie ont déterminé que la tombe remontait au 13e siècle et que le corps sous la dalle de pierre appartenait à un homme âgé de 60 à 75 ans décédé entre 1215 et 1235 de notre ère en faisant une tombe royale en mongolie tous les indices pointent vers la propriété de la tombe par gengis khan y compris son âge sa date son emplacement et son opulence il est probable que parmi les 68 squelettes découverts à l'intérieur se trouvaient des esclaves qui travaillaient à la construction de la tombe ils ont probablement été tués pour dissimuler l'emplacement il y avait un grand squelette masculin et 16 squelettes féminins à l'intérieur de la tombe les femmes étaient probablement les concubines et les épouses du seigneur de la guerre qui l'avait assassiné avant de mourir des milliers de pièces de monnaie d'or et d'argent jonchèrent la tombe pendant des décennies le dôme de roche est resté caché sous les eaux de la rivière au nom le contenu de la tombe a été considérablement endommagé en raison de la modification du cours de la rivière au 18e siècle est ce que ces informations rendent gengis khan moins mystérieux devient il moins légendaire et plus humain vous avez tort et vous devriez le savoir car son héritage résistera à l'épreuve du temps et ne sera jamais oublié pendant le 20e siècle lorsque les soviétiques régnaient sur la mongolie il était interdit de mentionner gengis khan qui est aujourd'hui vénéré comme un héros national et le père fondateur du pays les soviétiques ont tenté d'effacer toute trace de nationalisme mongol en supprimant le récit du khan des manuels scolaires et en interdisant les visites de son lieu de naissance à kentilly depuis l'indépendance de la mongolie au début des années 1990 gengis khan est devenu un sujet populaire pour les artistes et les producteurs culturels l'aéroport principal desservant la capitale d'ulambator et la monnaie mongole porte tous deux l'effigie du grand khan les conquêtes de gengis khan ont réuni des personnes de différentes parties du monde pour la première fois dans l'histoire gengis khan avait une personnalité complexe à en juger par les divers récits il était physiquement puissant concentré sur ses objectifs de manière implacable et avait une volonté de faire ce n'était pas un homme têtu qui refusait de suivre les conseils de ses épouses ou de sa mère il était plutôt adaptable il était manipulateur mais pas mesquin gengis khan accompli de grandes choses il rallia tous les nomades et vainquit d'énormes empires comme quaresme et le royaume encore plus vaste de djinns malgré une armée numériquement inférieure il n'épuisa cependant pas sa population gengis khan a accompli quelque chose d'inédit pour les onzième et douzième siècle il accorda aux femmes une pleine égalité juridique les femmes étaient vénérées comme des matriarches familiales et la propriété était courante même parmi les veuves pendant ces conquêtes gengis khan conféra aux femmes des postes de leadership aussi bien dans l'armée que dans l'administration suse compétence de leader était superbe il dirigeait ses troupes en inspirant la dévotion par des récompenses et des punitions gengis khan permis à ses guerriers de monter en grade dans le gouvernement et la société entièrement basé sur leurs compétences à une époque où la naissance déterminait le statut social et le développement partout ailleurs il léga une armée et un état parfaitement fonctionnel à son fils guday qu'il avait soigneusement choisi comme successeur les généraux de gengis khan avaient pillé la perse et la russie au moment de son décès et il avait unifié la région s'étendant de pékin à la mer caspienne seuse héritier régnerait finalement sur une grande partie de la russie de l'iran et de la chine ils réussirent à souder leur conquête en un empire solidement organisé ce qu'il ne semblait apparemment pas avoir l'intention de réaliser les gens se souviennent encore de la dévastation causée par gengis khan mais il est important de noter que cela n'était que le début de l'empire mongol le plus grand empire continental de l'histoire beaucoup de ces descendants tels kogoday et kubilay devinrent par la suite des conquérants réussis qui étendirent leur influence sur le monde entier jusqu'en europe de l'est au moyen-orient et même dans le reste de la chine avant que leur empire ne s'effondre au 14e siècle les mongols avaient conquis le japon et java le dernier descendant direct de gengis khan à exercer le pouvoir fut renversé en 1920 les tests génétiques montrent qu'un cinquième des asiatiques et 1 sur 200 individus dans le monde pourrait être issus de gengis khan ainsi non seulement gengis khan fut l'un des individus les plus puissants de l'histoire humaine mais il pourrait également être votre ancêtre par conséquent la découverte de sa tombe et les mystères qu'elle pourrait révéler ont d'énormes conséquences pour toute l'humanité qu'en pensez vous merci d'avoir regardé un autre épisode de voyager pendant que vous êtes encore là assurez vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de vidéos époustouflantes sur l'espace